Donc aujourd'hui, nous allons parler du marketing. Le marketing est très très important, surtout dans les sociétés où il y a la méritocratie. Jusqu'à il y a quelques années, la plupart des marchés, la plupart des contrats, les gens se donnent, c'est par recommandation. Il faut qu'on est tel, ainsi de suite. On ne cherche même pas à savoir qui tu es. Mais les choses sont en train de changer. Si tu ne te démarques pas, on ne peut pas t'identifier, on ne peut pas savoir que tu fais ça et on va venir vers toi. Aujourd'hui, vous voyez les Chinois, la plupart des entreprises étrangères, vous prenez Sine Guindia qui est arrivé au Sénégal. Ça ne l'intéresse pas de connaître qui que ce soit. Il vient, il construit ses maisons, il s'assure de faire un bon marketing. Les affichent partout, les panneaux publicitaires. Et il s'affiche de connaître, il ne connaît pas un Sénégalais. Les gars, ils viennent à China Mall, ils viennent là-bas, tout ça c'est le marketing. Ils viennent prendre une place bien stratégique avec des luminaires. Il faut se démarquer. Ils ne sont pas chez eux. Ils ne savent pas que, bon, qu'on les recommande ou pas, ça ce n'est pas important. On est arrivé dans un nouveau monde où si tu ne te démarques pas, ça va être compliqué pour toi. Quel que soit le business que tu vas lancer, si tu ne te démarques pas, personne ne vient te sortir de là où tu es. Donc c'est totalement différent de, non, bon, je vais aller, mon marabout va prier sur moi, je vais gagner l'argent. Elle dit que vous-même, vous voyez que ce n'est pas juste. Parce que Dieu est juste. Votre Dieu là, il est juste. Le Dieu de ton marabout est juste. Donc c'est lui qui travaille, qui met les stratégies en place. Le gars, il vient y construire une cité de 200 logements. Il met une stratégie. Il fait venir des artistes. Il fait des jeux tambours là, partout où vous passez, vous voyez leurs appartements. Ils sont là, ils s'investissent pour se démarquer. Et toi, tu vois, tu veux juste qu'on prie sur toi pour que les gens... Vous voyez que ça, ce n'est pas juste quelqu'un qui investit des millions dans sa stratégie marketing. Il investit des millions pour se faire connaître. Il arrive dans un milieu où il ne connaît personne. Mais vous voyez qu'il s'en sortent mieux que certaines coopératives ici qui n'avancent pas. Ils ont posé deux briques depuis, ça n'avance pas. Et le marketing, vraiment, vous devez comprendre que c'est essentiel à n'importe quel business. Vous prenez des entreprises, des grosses entreprises de ces pays-là. Vous allez dire que, ok, ces entreprises-là, pourquoi ils font le marketing ? Pourquoi Orange ? Qui ne connaît pas Orange ? Qui ne connaît pas Espresso ? Qui ne connaît pas Tel Free ? Vous les connaissez tous. Mais pourquoi ils disent que non, moi je suis déjà connu ? Ce n'est pas la peine. Comme je suis déjà connu, je n'ai pas besoin de me démarquer, d'être tout le temps visible. Non ! Parce que le marketing va plus loin. Le marketing va plus loin. En fait, le but, la finalité du marketing, c'est de trouver un espace disponible dans ton cerveau. Pour que le jour où tu veux faire quelque chose, tu penses à lui. Si vous voulez acheter une voiture, quelle est la marque de la voiture que vous voulez acheter ? Si on vous donne chèque à volonté, vous donnez un chèque blanc, la voiture que tu veux, toi c'est quelle voiture ? L'amborghini. Toi c'est quelle voiture ? Range Rover. BMW. BMW. Pourquoi leur nom vous vient directement en tête ? Parce qu'ils sont connus. Hein ? En fait, ils ont réussi un marketing. Ils ont réussi une manière d'avoir une place dans votre esprit. Le jour où vous aurez l'argent, c'est vers eux que vous allez donner. C'est un marketing. Donc, c'est ça le but du marketing. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir les différents aspects du marketing. Et vous allez comprendre, si vous comprenez ça, tous les business que vous allez faire, les produits que vous allez en train de vendre là, vous allez maintenant vous comporter différemment. Ce n'est pas parce que le jour où tu veux vendre d'abord à quelqu'un que tu vas te pointer devant la personne pour lui dire que donne-moi de l'argent. Est-ce que BMW ou bien ces entreprises-là, vous les avez dit que vous voulez acheter une voiture maintenant ? Vous ne les avez pas dit ? Ils ne savent pas que vous voulez acheter une voiture. Mais ils préparent le terrain. Ils préparent une place dans votre esprit. Donc, on va voir aujourd'hui essentiellement sept éléments dans le marketing. Il y a une formation qui va compréhender. On va voir sept éléments dans le marketing et on verra des applications. On verra une application directe du marketing. On va prendre un produit et on va essayer de dérouler toute la stratégie marketing. Il y a beaucoup et à peu près douze étapes d'une stratégie marketing. Mais on va voir à peu près sept étapes aujourd'hui. On va voir sept éléments essentiels pour une stratégie marketing ou bien pour le marketing de façon générale. Après, la dernière partie qu'on va beaucoup développer parce que c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le marketing digital. C'est-à-dire qu'il y a un côté, tout ce qu'on va faire ici, comment le faire maintenant en s'appuyant sur Internet. Et cette partie sera un support qui vous sera envoyé pour tous les membres de la méthode Phare. Donc, pour tous les membres de la méthode Phare, vous serez accompagnés également par ceux qui vous accompagnent pour que vous réussissiez également le marketing digital. Donc, le marketing, voilà un peu ça. Donc, bienvenue dans ces cours. On va voir rapidement le programme. Donc, les sept éléments. Le premier élément, on va appeler ça objectif marketing. Objectif marketing. Premier élément, c'est quoi les objectifs marketing? On va les voir. Il y a ce qu'on appelle le branding. On va voir également c'est quoi le branding. Qui a entendu parler déjà de ça? Le branding, c'est quoi? C'est l'image qu'on crée. L'image qu'on crée. C'est le fait de montrer le produit. C'est le fait de montrer le produit. Ok, on verra en détail c'est quoi? Le branding. Après, on va voir les marchés. Parce que ça, c'est un élément assez central dans un marketing. Il faut comprendre les marchés. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle le persona buyer. C'est en anglais. Qui a entendu parler également de ces termes-là? Le persona buyer. Ça veut dire quoi? La personne? Qui va acheter. Et ça, c'est également un élément. Tous ces éléments-là sont très importants. Et le marketing ne peut pas se réaliser sans budget. Vous voyez que ça demande un budget. Aucun marketing. Même le marketing de porte-à-porte là. D'ailleurs, ça c'est un vieux marketing de réseau. On va voir pourquoi ça ne marche pas. Vous allez voir. Quand nous allons étudier juste le persona buyer avec les marchés, vous allez comprendre que ceux qui font du porte-à-porte là, en tout cas, moi, je ne connais pas quelqu'un. Ça, vous pouvez aller chercher et me donner les résultats. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est devenu riche en vendant de porte-à-porte? Ça ne fonctionne pas. Il finit par abandonner la plupart du temps. Parce qu'eux, ils pensent que c'est la manière la plus facile d'éviter d'investir dans le marketing. Eux, ils pensent que c'est la manière la plus facile. Parce que tu as ton produit, à chaque fois que tu arrêtes quelqu'un, tu le montres, tu ne dépenses pas d'argent. Donc, à chaque fois que tu le montres, tu le montres. Là, tu n'as pas de budget. Peut-être que le budget, c'est de l'eau que tu dois boire tout le temps. Parce que c'est ton énergie physique. Mais il n'y a pas un budget. Tu prends tes produits et tu sors, tu marches. Alors là, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les entreprises qui recrutent les vendeurs ambulants, eux, ils ont bien réfléchi. Mais toi, le vendeur ambulant, tu es dans un film. Il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris. Parce que eux, ils vont voir, ok, quand on va arriver sur le budget marketing, vous allez comprendre. Eux, ils vont voir le budget. Ok, si on doit passer à la télé, on doit faire des affiches, on doit faire ça. C'est-à-dire qu'on doit digitaliser, ils vont établir la stratégie. Ils vont voir que, ok, ça nous coûte 5 millions pour cette campagne marketing. Bon, 5 millions, qu'est-ce qu'on fait ? On recrute des gens qui vont les payer 50 000, 50 000, 50 000. Et ils vont porter des habits. Oubi, Oubi, elle dit qu'eux, ils voient le budget et ils voient comment amoindrir le budget pour obtenir les mêmes objectifs marketing. On va voir les objectifs marketing. Ça, c'est très important. Les gars, eux, ils sont malins en faisant ça. Parce que pour eux, ça pourra devenir un peu plus cher de faire tout ce que j'ai dit. Donc, ils vont essayer de réduire. Ils vont prendre 1 million. Maintenant, récrutez 50 jeunes et puis dire que voilà, vous travaillez à commission. Donc, la commission qu'ils vont mettre dessus est tellement faible que même, peu importe ce que tu vends, on te donne une commission qui va supporter leur budget marketing. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises, ils fonctionnent comme ça. Je vais vous donner un autre exemple très simple. Il y a des agences européennes en Afrique, il y en a beaucoup. Ils viennent, on leur dit que bon, il faut investir dans l'agriculture au Sénégal. Maintenant, pour investir dans l'agriculture au Sénégal, il y a un budget de recherche. Parce que quand tu veux venir faire un investissement, il faut étudier, voir l'investissement, voir dans quoi tu vas investir et tout ça. Ça s'appelle études de marché. Pour ceux qui ont fait un peu le business school, on appelle ça l'études de marché. Il faut faire les études SWOT. Les études, les analyses SWOT, c'est-à-dire que les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Ou bien l'analyse PESTEL. L'analyse PESTEL, PESTEL comme P, politique, E, économique, S, social, T, technologique, E encore, environnemental, L, légal. Il faut faire toutes ces analyses-là. Parfois, ça prend du temps. Et ça prend beaucoup d'argent. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont lancer un concours. Ils disent qu'on veut financer les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Donc les jeunes, vous voulez... On dit qu'on veut financer les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Maintenant, vous venez, on vous donne les critères. On dit que vous devez faire des recherches, vous devez faire un business plan. Parce que dans le business plan, vous devez faire telle étude, telle analyse, telle analyse, telle analyse. Donc eux, on dit que le premier, le meilleur prix, va gagner 500 000 ou bien va gagner 100 000. Le deuxième prix va gagner 75 000. Et le troisième va gagner 50 000. Donc ça, c'est les... On va vous financer. Il y aura au moins 2 000 jeunes. Il y a 2 000 personnes qui vont concourir, qui vont aller faire des recherches. Qui vont aller... Ça dit qu'on vous laisse aller travailler. Vous allez venir produire des documents. Eux, maintenant, ça dit que vous les raccourcissez le travail. Et ils vous prennent 500 000 et vous donnent. On dit bon, celui-là est premier. On fait une photo, on lui donne celui-là est deuxième. C'est bon, vous partez. Mais le temps et l'investissement, le budget que ça va leur demander, eux, d'aller faire ce travail-là. C'est vous qu'on a investi sur vous. Vous avez fait ce travail. Et de surcroît, comme vous êtes sénégalais, vous êtes ici, vous allez aller même plus loin et vous allez faire des recherches plus poussées. Et ça les permettra d'utiliser plusieurs cerveaux, d'analyser l'étude de plusieurs jeunes, de connaître un peu. Il y a ceux qui vont dire que non, bon, moi, je vais me lancer dans la production de soja à Djurbel. Il y a un autre, moi, je vais me lancer dans tant, 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 à Tambakunda. Donc, eux, ça leur permet de connaître un peu les ambitions des jeunes de ce pays-là. De connaître un peu tout ce que vous voulez faire. Quels sont les domaines qui sont rentables parce que vous avez fait un business plan. Et dans le business plan, il y a tous les détails. Donc, ils n'ont pas à se casser la tête pour comprendre un peu vos idées, vos intentions, ainsi de suite. Et eux, ils vont gagner en temps et en argent et en budget, bien sûr. Donc, ceux qui recrutent des gens pour les mettre sur le terrain, ainsi de suite, il faut comprendre. Parce que toujours, il y a un budget marketing. Vous voyez qu'Orange, la plupart de ces entreprises de téléphonie-là, ils recrutent des gens, vous vendez et puis vous êtes payés à la commission sur les puces que vous vendez, ainsi de suite. Vous portez des habits les samedis, là où il y a un attroupement, vous partez là-bas, vous restez là-bas, on met la musique, on recrute des comédiens qui font des trucs, qui dansent pour attirer l'attention. Tout ça, c'est le marketing, mais il y a un budget. Et vous allez voir que le marketing politique, le budget est encore très élevé. Mais on va entrer dans les détails. Vous allez comprendre l'importance vraiment du marketing. Et si vous négligez le marketing, vous allez voir comment vous ne pouvez pas réussir en business. Et après, on va pouvoir une planification. Ça, c'est très important. Et le dernier, on va voir un élément qu'on appelle le KPI. Le KPI, qu'on va également détailler dans cette formation. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour cette formation qui va durer à peu près deux heures de temps ? On va décortiquer le marketing. Ce que les gens font en Master 2, les gens font pendant cinq ans. On va essayer de résumer ça en deux heures de temps. L'objectif et le tout, je vais vous donner des références après, pour ceux qui veulent. Parce qu'on a aussi beaucoup de livres dans la bibliothèque, là-bas, de marketing, de gros livres. J'ai lu plus de 14 livres dans le domaine du marketing. Voilà. Chez moi, à la maison, mes bibliothèques, j'ai une bibliothèque à la maison chez moi. Et d'ailleurs, moi, si je dois construire chez moi, j'ai toujours, je prévois là où j'aurai ma bibliothèque dedans. Et d'ailleurs, j'ai classifié. Là, ce sont des livres de ça. Ce sont des livres de politique, d'économie. Voilà. Donc, ça, je vais vous donner des références pour ceux qui veulent aller approfondir leur recherche. Mais vous devez savoir que quel que soit votre domaine, quel que soit le domaine, si vous voulez réussir dedans, vous avez besoin du marketing. C'est bon ? On va aller avec le premier élément. Les objectifs marketing. Pourquoi on fait un marketing ? Voici à peu près, il y en a plusieurs, mais je vous donne les quatre objectifs. Voici pourquoi on fait un marketing. Vous êtes obligés de faire un marketing si vous voulez être visible. Si vous ne faites pas du marketing, dites adieu à la visibilité. Et c'est bien pour certaines personnes parce que certaines personnes n'ont pas besoin d'être visibles. Si tu vends des armes, bon, ce n'est pas la peine. Parce que tu n'as même pas besoin que les gens sachent. Il y a certains business, tu fais même là, il ne faut même pas communiquer dessus. Il y a certains business, quand ça fonctionne, il ne faut même pas communiquer dessus. Mais pour certains, il faut être visible. Et ça, c'est dans tous les domaines. Tout le monde cherche aujourd'hui de la visibilité. Les entrepreneurs cherchent à être visibles. Les hommes politiques cherchent à être vus. Les hommes religieux, les guides spirituels, tout ce que vous voyez là, ils cherchent à être visibles. Les artistes, personne ne va vous dire ça. Mais tout le monde cherche de la visibilité. Tout le monde cherche à être visible. Je vous prends un exemple de ce qui s'est passé tout récemment avec le Magal de Touba. C'est l'un des meilleurs marketing au Sénégal. Qui n'a pas entendu parler qu'il y aura Magal au Sénégal ? S'ils ont réussi à rendre visible comme ça l'événement, c'est qu'ils ont réussi. Parce que l'objectif du marketing, si tu réussis à rendre visible ton activité, visible ton événement, tu as réussi. Donc si tu fais quelque chose et que tu n'es pas visible, tu sais que peut-être ça ne fait pas partie de tes objectifs. Mais ceux qui font quelque chose, il y a des gens qui cherchent par tous les moyens à ce qu'on les connaisse. Ils vont insulter. Ils veulent même qu'on les emprisonne. Parce que c'est en prison qu'ils vont devenir encore plus célèbres. Il y a des gens qui vont jusqu'à poster leur nudité sur Internet, les sex-tapes là. Tout ça, pour qu'on les connaisse. Donc la visibilité, en fait, tout le monde cherche à être visible. Donc quel que soit votre business, vous n'êtes pas visible, ça ne marche pas. Les meetings des hommes politiques, c'est dans ce sens. Ils vont organiser un meeting, ils vont annoncer et inviter les journalistes et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour la visibilité. Deuxième, c'est la notoriété. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'être intelligent. Vous n'êtes pas obligé d'être sage pour qu'on vous respecte. Si on entend seulement trop parler de vous, imaginez le cas des lutteurs. Les lutteurs, je ne sais pas s'ils ont atteint quel niveau d'études, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont inventé. Mais c'est qu'est sûr, comme on les connaît, on les respecte, c'est tout. Si tu es visible, si tout le temps on te voit, on commence à... Ça dit que... Mais prenez les comédiens. Je ne dis pas que c'est de mauvais domaine, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais peu importe l'importance de ce que tu fais. C'est pour cela qu'on arrive souvent aux vraies personnes qui doivent avoir de la notoriété. Par exemple, on va dire qu'il faut des ingénieurs. La plupart des personnes ne connaissent même pas l'ingénieur qui a fait l'autoroute à péage. On ne le connaît pas. Ceux qui ont fait la VD, on ne le connaît pas. Allez-y à l'hôpital FAN. Les médecins, les professeurs, par exemple le professeur Khan, l'un des meilleurs cardiologues d'Afrique. Vous le connaissez ? Vous ne le connaissez pas ? Qui connaît Maud Lowe ? C'est le marketing. Parce que, je vous dis, vous êtes fort dans votre domaine, vous avez un bon produit, mais vous êtes dans votre coin, personne ne va vous connaître. Et quand on ne vous connaît pas, il n'y a pas la notoriété. Vous voyez, lors des élections présidentielles, vous allez voir un artiste qui va venir dire à un homme politique, « Moi, j'aime beaucoup de personnes. » Donc, si tu veux, tu me donnes 50 millions lors de tes meetings, moi, je vais mobiliser les gens. Ça dit que la personne, il y a des artistes, leur notoriété est plus élevée que même certains hommes politiques. C'est la notoriété. Parce que plus on entend parler de toi, plus on entend parler de ton produit, en bien ou en mal. C'est ça qui est bizarre quand même. En bien ou en mal, si on entend souvent parler de toi. Vous voyez, donc c'est la notoriété. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, ce qui va nous intéresser, c'est les deux derniers. C'est la conversion. Parce qu'il y a des personnes, vraiment, eux, ils n'ont pas besoin de convertir des personnes. Non, non, non. Ils ont juste besoin qu'on entende parler d'eux. C'est tout ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent juste qu'on entende parler d'eux. Ah non, lui, si on parle de lui, c'est bon, il a atteint son objectif. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est le drame. Il y a des entrepreneurs, vraiment, si on entend parler de toi, mais tu ne réussis pas à convertir de prospects à clients. Bon, tu vas être comme ceux qui distribuent leurs cartes de visite tout le temps. Le gars, il te rencontre, il donne, il a imprimé 100 cartes de visite. Dans la semaine, il a tout distribué, mais personne n'achète son produit. Non, moi, je suis PDG de telle société, je vends des jus. Demande, je vends des jus. Elle dit que les gars, ils sont là. Ils essaient par tous les moyens d'être visibles, de faire comprendre aux personnes ce qu'ils font, mais ils ne convertissent pas. Parce que le but d'un entrepreneur, ce n'est pas juste qu'on te connaisse. Ou bien ce n'est pas juste qu'on connaisse ton produit ou ton service. C'est qu'il faut que les gens te donnent de l'argent. Donc, l'objectif vraiment, c'est la conversion également. C'est-à-dire qu'il faut que les gens viennent te donner de l'argent. Et le dernier, c'est le trafic. Le trafic, c'est quoi ? Alors, c'est différent. C'est quoi le trafic ? Le trafic sur un site internet, c'est pour avoir beaucoup de visites. On est d'accord ? C'est ? Le trafic, en fait, à peu près, ça dit la même chose. Dans nous, dans notre domaine du bâtiment, du génie civil, le trafic, c'est le nombre de voitures qui passent sur une route. Et c'est en fonction du nombre de voitures qu'on calcule. Soit la route va faire deux fois trois voies ou bien deux fois deux voies. Et c'est en fonction du nombre qu'on va calculer l'épaisseur de la chaussée. Donc, si on voit qu'ici, cette localité-là, il y a souvent des gens qui vont, qui reviennent et ainsi de suite. Pour construire la route, la première étape, on va envoyer une mission qui va aller rester là-bas pendant au moins deux, trois mois. Calculer le nombre de voitures qui vont venir dans cette localité-là. Ça, c'est un travail. On ne construit pas une route, on ne se lève pas, on construit. Non. On fait d'abord une mission de prospection. On va rester là-bas, évaluer le nombre de voitures qui viennent dans cette localité-là pendant une période de minimum trois mois. Et on va définir maintenant, OK, il y a trois mille voitures. Ce qui veut dire que chaque jour, il y a tel nombre de voitures. Sachant que le nombre de voitures, c'est temps par jour et que la vitesse minimale de chaque voiture est en moyenne 60 km à l'heure. Si on fait une petite voie, il y aura un boutillage, donc il faut faire une grande voie. Et si le nombre de voitures est très élevé, on calcule le poids des voitures parce que c'est connu le poids des voitures et c'est ça qu'on calcule. Donc, le trafic, c'est le nombre de voitures qui passent par un endroit. Le trafic sur un site Internet également, c'est le nombre de personnes qui passent sur ta page Facebook ou bien sur ton site Internet. Donc ici, par exemple, là, vous voyez l'emplacement VDN. Le trafic, c'est le nombre de personnes qui vont passer ici. Donc, si tu as ton magasin ici, sur la VDN, et puis c'est quelqu'un qui a son magasin dans une troisième rue à l'intérieur, vous voyez qu'on n'a pas le même trafic, ce n'est pas le même nombre de personnes. Quand tu es ici, tu mets un petit nom. Même la personne, il n'achète pas avec toi. Imaginez, qui connaît Etika ? Vous avez fréquenté là-bas ? Vous n'avez pas fréquenté là-bas ? Mais pourquoi vous les connaissez ? Comment vous les connaissez ? C'est parce que chaque jour, tu passes là-bas. Ce n'est pas parce que c'est la meilleure école. Je ne sais pas, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est le trafic. Le trafic, c'est que les gens, ils veulent également être visités. L'objectif. Donc, voici. Il y en a à peu près cinq, mais on va s'arrêter ici. Donc, voici les objectifs. Et ça, retenez bien. Parce que quand on va arriver dans le marketing digital, quand on va commencer avec les campagnes publicitaires de Facebook, lesquels qui ont lancé des campagnes publicitaires de Facebook ? Vous avez lancé, vous avez lancé. Tu as lancé. Quand tu veux commencer une campagne publicitaire, on te demande l'objectif. Quel est ton objectif ? Parce que ce n'est pas juste une visibilité. Si tu viens de créer ta page, par exemple, tu viens de créer ta page Facebook, tu vas allouer un budget. Et ces budgets-là, tu vas dire que mon budget-là, l'objectif, c'est que ma page soit connue. Tu dis que dans ces cas-ci, Facebook va t'envoyer les gens qui likent souvent, mais qui n'achètent pas. Donc, il y a certaines personnes, ils vont créer une campagne publicitaire avec l'objectif visibilité. Il y a des gens, Facebook, ils connaissent le comportement des personnes. Il y a des gens, ils likent facilement, mais ils n'achètent jamais. Donc, quand tu dis que tu veux visibilité, à chaque fois que tu dis ça, Facebook va aller choisir les gens qui ont l'habitude de liker. C'est eux seulement qui vont voir ta publicité, parce qu'eux, ils vont liker. C'est les likes que tu veux. Donc, eux, ils vont liker, 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 liker. Si tu dis que non, moi, je veux une notoriété, il va donner maintenant à ceux qui partagent souvent. Parce que, toi, tu veux... Donc, il y a des gens... Vous voyez qu'il y a des personnes, vous savez que sur Internet, vous avez un profil digital. Vous, moi, si je prends ton Facebook tout de suite, j'entre là, les choses que je vois dedans, ce n'est pas la même chose que ce que je prends, son Facebook, ce n'est pas la même chose. Parce que ton profil digital est différent de son profil. Il y a des gens, quand tu arrives sur leur profil, tu vois, habille, 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 habille. Tu viens dans leur appareil photo, ils ont beaucoup de captures des habits. À chaque fois, quand ils voient un habit, seulement ils capturent, ils gardent dans son téléphone. Même s'ils n'achètent pas, ils capturent. Facebook, ils analysent ton comportement parce que, toi, tu as un profil. Il y a des personnes, quand tu arrives, c'est téléphone, téléphone, parce qu'ils ont souvent liké des trucs qui a trait au téléphone. Donc, Facebook, chacun d'entre vous a un profil. Donc, en fonction de votre profil, si quelqu'un veut faire une campagne marketing, Facebook vous a déjà catégorisé. Donc, il y a des personnes, vous qui partagez souvent, vous qui likez souvent là. OK, celui-là, il veut visibilité. On en voit à ceux-là, ainsi de suite. Maintenant, il y a une autre catégorie. Eux, ils sont sur Facebook, ils achètent beaucoup. Eux, leur comportement d'achat est très élevé. Donc, c'est des gens qui, la plupart, il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais au marché. Ils ont presque tout acheté sur Internet. Exemple, il y a quelqu'un qui a un exemple ici, qui n'achète que sur Internet. Lui-même, il a la flemme d'aller au marché. Il a tout, la plupart des choses que tu vas voir dans sa maison, tout, il a commandé sur Internet. Il y a un comportement. Donc, toi là, Facebook sait que si quelqu'un vient avec objectif, conversion, on va te montrer parce que la personne là, il est en train de dire à Facebook que je veux des gens qui vont acheter. Ce n'est pas des gens qui vont liker. Je ne veux pas des gens qui vont liker, liker, liker. Je veux des gens qui vont acheter. Donc, Facebook va venir montrer ça à vous qui avez l'habitude d'acheter. D'ailleurs, on va faire une... On va... On vous allez voir ça dans la formation. Entre ceux qui publient et puis font boost. Lesquels qui... Tu crées ta page. Il y a des gens qui ont créé leur page professionnelle ici. Vous créez. Dès que vous créez, vous faites une publication. Facebook vous propose en bas de booster. Vous là, c'est-à-dire que vous n'avez même pas choisi ce que vous voulez faire. C'est Facebook qui va choisir pour vous. Voilà pourquoi quand vous boostez seulement là, ça ne marche pas. 3 000 personnes vous ont contacté. Personne n'a acheté. Parce que toutes ces personnes-là, c'est des gens qui likent. Eux, ils n'ont pas de comportement d'achat. Vous avez contacté des personnes qui n'ont pas un comportement d'achat. c'est des likers seulement. Tu vas dire j'ai eu 3 000 likes, j'ai eu 10 000 likes. Pas de conversion. Parce que ce n'était pas votre objectif. Donc, ça, c'est quelque chose que ce soit dans la vie réelle ou bien sûr le côté digital qu'on verra après pour les membres de la méthode Phare. On va vous accompagner à définir vos objectifs. Sachant déjà que nos objectifs ici, c'est la conversion. Nous, on n'est pas venus pour avoir 10 000 abonnés, 20 000 abonnés et puis aller demander crédit passe à quelqu'un pour se connecter. C'est pour vraiment gagner de l'argent. Donc, c'est pour convertir. OK ? Donc, voici les objectifs marketing. Après, il y a ce qu'on appelle, après les objectifs, on a ce qu'on appelle le branding. Alors, c'est quoi le branding ? « Branding », synonyme, c'est la marque. Qui dit branding dit marque. Et toutes les entreprises ont une marque. Toutes les personnes ont une marque. par exemple, les personnes qui me connaissent sur Facebook et qui me voient dehors, ils ont l'impression que c'est deux personnes différentes. Parce que j'ai donné une image de moi sur Internet. Ce que je veux que les gens sachent de moi sur Internet est différent. Parce que vous devez avoir une marque. C'est ce qu'on appelle le branding. Votre image de marque. Vous voyez orange ? Tout ce qu'Orange fait là, c'est couleur ? Orange. Tout est orange. Les couleurs d'orange, tu vois, c'est orange. les couleurs de fruit, tu vois, rouge et bleu. Ou bien rouge et blanc. Vivre et réussir en Afrique. C'est une image de marque. Et on va vous donner la formation là pour que vous commencez à voir comment vous également vous devez créer votre image de marque. Regardez cette présentation que je suis en train de faire depuis que je suis en train de faire. Je vais revenir en arrière. Je ne sais pas si vous remarquez une chose. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de l'apparence juste de la présentation ? Ça va du rouge orange, jaune. On a dégradé ça. Tout ce... Regardez. C'est ça qu'on appelle l'image de marque. Vous ne pouvez plus aujourd'hui. Peut-être on ne vous a pas dit mais c'est comme ça. Vous devez avoir une image de marque. Donc, le branding c'est très, très, très important. Donc, l'image de marque est constituée de beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle la charte graphique. Nous, on a notre charte graphique. vous demandez à Malcom, celui qui s'occupe de tous nos designs. Vous allez voir qu'on a d'abord le logo avec les couleurs. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez le logo avec les couleurs du logo, avec la police du logo. Regardez comment on a écrit vivre et réussir en Afrique là-bas. Comment on l'a écrit ici. Allez-y voir. il y a le logo, les couleurs qui constituent le logo, la police. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous avez écrit avec telle police demain, bon, non, je change de... Vous voyez que ça ne marche pas. Le branding, ça doit être une identité vigile. Ça doit être une identité vigile. Quand on voit, on sent que c'est ça. Donc, vos pages que vous créez, si vous avez créé vos pages Facebook par exemple, la page de couverture. D'ailleurs, on a la formation qui va vous aider à créer tout ça là. Donc, le marketing, c'est également le branding. C'est une partie de la chose. C'est-à-dire que c'est votre identité visuelle. Quand on vous regarde, on doit vous reconnaître. Et ici, il y a Malcolm qui s'occupe de ça. C'est lui qui fait... Il peut vous aider à faire le logo. Mais aujourd'hui, on a des formations qu'on vous a envoyées que vous allez recevoir auprès de vos leaders concernant comment créer vous-même votre logo, créer votre identité visuelle, choisir les couleurs, la police, votre slogan. Vraiment, c'est beaucoup de choses qui constituent le branding. Parce que c'est important. Vous devez... Les gens, vous devez rester dans la tête des personnes. Vous voyez les grandes marques, la Coca-Cola. Vous voyez, vous devez tout mettre en œuvre pour que les gens vous retiennent facilement. Vous voyez les BMW, le logo. C'est-à-dire que Nike, Adidas, tout ça, ça participe au marketing. C'est le branding. C'est pour que... Souvent, les noms ne sont pas trop longs, trop compliqués. Tout ça, c'est pour faciliter une position dans votre esprit. Donc, ça, c'est le branding. Après, on va aller sur le marché. Alors, les marchés, il faut comprendre. Il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre ici. en marketing, c'est lui qui cible tout le monde, cible personne. Si vous voulez vendre les téléphones ou bien les montres, quelque soit ce que vous voulez vendre, il faut que vous ayez vraiment un marché que vous voulez attaquer ces marchés-là. c'est vrai quand je dis ça, ça n'est valable pour des grandes entreprises. Quelqu'un peut venir ici ? Ok. Les gens, ils voient plutôt les grandes entreprises, mais même avec votre petite activité, vous devez déjà comprendre le marché. Il y a ce qu'on appelle la taille du marché. La taille du marché, c'est de connaître approximativement le nombre de personnes globalement qui dépensent dans ces marchés-là. Par exemple, sur Internet, on dit qu'à Dakar, il y a à peu près 1,5 million de personnes qui utilisent Facebook. Donc ça, c'est la taille du marché. La taille du marché, c'est-à-dire que c'est vraiment le nombre. Donc, il y a tel nombre de personnes. Si vous voulez vendre des téléphones, par exemple, aujourd'hui, il y a une agence qu'on appelle l'ANSD, ici à Dakar, et dans chaque pays, il y a ça. Il y a des agences qui vous donnent des statistiques. Il y a combien de personnes par famille, la moyenne à Dakar, ou bien la moyenne au Sénégal, le nombre de familles, les familles sont composées par tel nombre de personnes. En moyenne, les familles, elles dépensent tel montant d'argent. Et on va vous dire qu'il y a 100% qui ont un revenu. Le revenu moyen au Sénégal, c'est 98 000. Donc, si vous gagnez 100 000, vous gagnez déjà un peu au-dessus de la moyenne. Donc, vous, en fait, à ce niveau, c'est vous qui définissez quelle est la part de votre marché en fonction de votre produit. parce que ça va en fonction de votre produit. Si vous fabriquez les produits, vous pensez vraiment que votre produit s'adresse à qui ? Ça, c'est une question essentielle à répondre. Vous voulez fabriquer quoi ? Dites-moi un produit que vous voulez vendre, que vous voulez commercialiser. Les cosmétiques. Quels produits comme ça ? Les crèmes de peau. Elle, elle veut fabriquer des produits cosmétiques. Donc, c'est son produit qui est là. Mais son produit, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Est-ce que tous les Sénégalais peuvent utiliser les produits que tu fabriques ? Donc, selon toi, quel type de personne ? Les femmes. Les femmes. Regardez. Donc, elle dit les femmes. D'accord. OK. Donc, les hommes ne t'intéressent pas. Ça dit que dans ta stratégie marketing, il n'y a aucun message qui sera adressé à un homme. Deuxième. Couleur de peau ébène. Couleur de peau ébène. Alors, ça, c'est une donnée très, très compliquée pour avoir, dire que non, les femmes claires, bon, le nombre de femmes claires, le nombre de femmes noires. Bon. C'est une donnée assez compliquée, mais quand même, on garde ça à l'esprit. OK. Peau grasse. peau grasse. OK. Ce n'est pas toutes les femmes. C'est des femmes haut de gamme. Donc, c'est des femmes qui, peut-être, elles travaillent. C'est ça ? Très bien. Ces femmes-là, généralement, que tu veux t'adresser, elles sont essentiellement dans quel quartier ? À peu près. Vous voyez un peu, ça dit qu'à peu près, ils sont, tes clients sont répartis. Ce n'est pas dans tout le Sénégal ou bien dans tout Dakar, mais il y a des quartiers assez spécifiques où on retrouve le plus souvent ce genre de femmes que tu cherches. On se comprend. Ce genre de femmes ont un certain âge. Est-ce que c'est les femmes de, je ne sais pas, 45 ans vers le haut ou bien c'est les femmes qui cherchent mariage entre 25 et 35 ans ? Il y a une catégorie bien précise. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça qu'on appelle le marché. Donc, le marché, c'est d'identifier avec le produit que vous avez. Donc, le produit que tu as, il faut chercher à qui s'adresse. C'est-à-dire qu'avant même d'aller au marché comme ça, vous voyez pourquoi maintenant la vente ambulante ça ne marche pas. Parce que tu ne définis pas à l'avance à qui tu veux t'adresser. Donc, si toi tu veux sortir et t'adresser à tout le monde, tu vas t'épuiser. Voilà pourquoi je vous ai donné, j'ai pris juste quelques éléments j'ai pris trois éléments et ça, il y a une méthode qu'on appelle la méthode segmentation, ciblage, positionnement. Écrivez ces termes-là, vous pouvez aller chercher, développer ces concepts-là. Segmentation, ciblage, positionnement. segmentation, c'est-à-dire que ça vient du mot segment. Il y a un gâteau, il y a un gâteau, donc premier gâteau, on va dire qu'il y a homme et puis il y a femme. Toi, tu viens, tu segmentes. Tu ne veux, tu enlèves les hommes. Toi, tu sais que tu veux quand vous définissez ça, même le logo que vous allez venir faire, le logo, les formes, les couleurs que les femmes aiment trop parce que vous ne vous adressez plus aux hommes. C'est très important de comprendre tout ça parce que vous allez vous lancer dans des trucs que les femmes elles-mêmes ne se reconnaissent pas. Les couleurs des femmes, c'est quelle couleur ? Violet. Vous voyez un peu les trucs à Dakar, les trucs quand on fait des... Ce n'est pas fait au hasard parce qu'elles ont fait leurs trucs, ils savent que ce n'est pas pour les hommes. Ils ont déjà ce qui... Tu viens trouver un graphiste de te faire un logo pour un truc de femme qui s'adresse aux femmes, il va mettre du truc là. Toi, tu sais que... Non, 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 non. Parce que vous faites déjà... Vous segmentez d'abord. Après la segmentation, il y a ce qu'on appelle ciblage. Ciblage dans ça là. Dans ce segment que vous avez pris là. Vous allez cibler encore... Vous n'allez pas prendre toutes les femmes. Ce n'est pas parce que c'est femmes que ça vous intéresse. Non. Vous voulez les femmes mais qui habitent Dakar. Est-ce qu'on se comprend? Vous voulez les femmes mais qui habitent Dakar et même peut-être dans un quartier précis. Parce que c'est tout ça qui va même conditionner. Si vous allez ouvrir votre magasin là-bas dans tel quartier ou dans tel... On ne se lève pas comme ça. On ouvre ici, ça ne marche pas. On m'a attaché au village, les sorciers. Tu vois? C'est-à-dire que les gens, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'il y a une méthodologie que tout se fait avec. Donc, le ciblage c'est clair. OK. Par exemple, moi, c'est un travail que j'ai fait sur vivre et réussir en Afrique. J'ai dit que bon, moi, je veux hommes et femmes. À ce niveau, je n'ai pas encore segmenté. Hommes et femmes. Quand j'ai commencé à segmenter, entre 25 et 45 ans, vous voyez, c'est-à-dire que là, je commence... Ce n'est pas à tout le monde. Si tu... Vous voyez que sur ma chaîne, très peu, quand je vois les jeunes de 18 ans, je vois, c'est bizarre qu'ils se retrouvent ici. Parce qu'ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas dans mes cibles. Deuxième, c'est des personnes... Pourquoi j'ai pris cet âge-là? Parce que c'est des gens qui commencent à être dans la vie active. C'est-à-dire que des gens qui ont commencé, peut-être ils viennent de finir les études, donc ils sont dans la vie active. J'ai dit, ils sont dans l'Afrique francophone. Donc, c'est-à-dire que vous segmentez jusqu'à... Vous dites, OK, votre produit va s'adresser à ça. En fait, c'est seulement lorsque vous faites ce travail de marché-là. C'est seulement en ce moment que vous avez fait un bon marketing. Vous venez, vous avez des produits... On va prendre... Là, maintenant, on va aller sur des cas concrets. Les produits hépatites ou bien des produits hémorroïdes ou bien des produits... Quels soient les produits de santé que vous voulez commencer à commercialiser. Il y a des produits, par exemple, le prostate, les femmes. Donc, moi, j'ai vu même qu'il y a des personnes qui lancent des campagnes publicitaires sur prostate et puis, ils ont coché hommes et femmes. Vous voyez, ça, c'est des erreurs graves. Quand tu connais le marketing, tu sais que la femme n'est pas intéressée et elle ne va jamais acheter ça. Oui, mais ça, c'est très peu. On ne peut pas inclure ça dans la personne. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a le client et puis, il y a le consommateur. Les enfants, par exemple, c'est des consommateurs. Mais toi, tu ne cherches pas. Pourquoi? Même si on veut s'adresser au consommateur, il y a une manière de s'adresser au consommateur pour que le client vienne. Celui qui a le mal est celui qui a le plus à gagner, à chercher la solution. C'est très important pour que vous compreniez ça. Donc, tu dis qu'ok, toi, c'est les hommes. Maintenant, il faut chercher maintenant à savoir que le prostate, ça arrive dans la vie des hommes à partir de quel âge? Tu mets les jeunes de 22 ans, de 30 ans, la plupart du temps, ce n'est pas qu'ils n'ont pas, mais la plupart du temps, n'ont pas ces problèmes. Les problèmes d'infertilité, je donne juste un exemple en infertilité, si tu cibles les femmes de 18 ans, tu as mal ciblé. Généralement, c'est les femmes de 30 ans ou bien 25 ans vers le haut des choses comme ça. C'est là où il faut bien le marché. Donc, le marché, tu dis, ok, ce que je veux vendre, ça s'adresse à tel âge, tel âge. On n'est pas dans la vente, mais le but et le tout, l'ensemble, c'est d'adresser un bon message qui va toucher la cible. Donc, on va prendre un cas. Vous vendez, donnez-moi un produit et on va faire l'exercice. Vous vendez quel produit, par exemple? Une autre personne prend un produit. Quel produit? Du lait. Du lait. Ok. C'est du lait. Ça, c'est la première donnée. C'est le lait de façon générale. Maintenant, à partir de là, on va segmenter. Tu veux vendre du lait, mais ton lait, tu veux le vendre, on va prendre des données qui sont là. C'est pour enfants ou bien c'est pour adultes. Vous voyez, on commence déjà parce que le lait que tu veux vendre, soit tu as déjà ton produit en tête ou bien tu as déjà ton produit en main. Mais dans les deux cas, tu dois chercher jusqu'à toucher ce que je dis, peut-être dans la vie réelle comme ça, vous allez dire que comme ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais sur Facebook, c'est déjà établi. Il suffit juste de venir choisir, aller faire tes choix, descendre jusqu'à et on va te dire par exemple, si tu dis que tu veux lait et puis tu dis que Dakar, tu mets 10 dollars, on va te dire que bon, tu vas toucher un million de personnes. Si tu cibles juste Dakar, zone, ça commence par la zone géographique. Tu cibles une zone, on va te dire qu'il y a un million de personnes qui sont intéressées par le lait. Donc, quand tu dis que tu tapes Dakar, on va te dire que c'est un million de personnes qui sont intéressées par le lait. Après, tu dis que bon, pas Dakar, mais tu me mermoses. Tu enlèves certains quartiers. Tu me mermoses, Sacré-Cœur, fond de résidence. tu vas voir que le nombre de personnes intéressées par qui se trouvent dans cette zone-là va passer à 500 000. La moitié, tu exclues une partie ou bien même ça va descendre jusqu'à 100 000. Parce que les riches, ils savent que le lait, il n'y a pas du lait dedans, c'est de la farine. C'est les pauvres qui consomment les choses qu'ils ne comprennent pas. Les vrais, ils savent que le lait que vous prenez le matin, c'est dans ta tête qu'on met la vache derrière le bidon. Toi, tu penses que tu es en train de boire il n'y a pas du lait dedans. Donc, eux, ils ne consomment même pas trop ça. Bref, mais c'est une parenthèse. Ça dit que le nombre de personnes diminue. Et tu dis que ce n'est pas seulement, non seulement que ce que je veux vendre seront à Mermos, Sacré-Cœur, ainsi de suite. Tu cibles géographiquement. Tu donnes encore un âge. Ça dit que tu donnes plus de données. Tu dis que ce n'est pas tous ceux qui sont à Sacré-Cœur, Mermos, Fan, mais ceux qui ont entre 7 et 15 ans. Ou bien tu donnes encore une autre donnée. Tu dis que aucun ou bien entre 25 ou bien les personnes âgées. 25 et 35 ans. On va dire que dans ces cas-ci, il ne reste que 20 000 personnes qui sont intéressées par ça. vous voyez, on est allé de segmentation, on est en train de segmenter, on cible jusqu'à on se retrouve avec finalement 10 000 personnes qui sont à Dakar, qui ont entre 25 et 35 ans, qui aiment le lait et qui vivent au quartier Mermos, ton, ton, ton. Maintenant, sur cette base, tu vas te dire ok, est-ce que pour 10 000 personnes, je vais aller payer les panneaux publicitaires dans la zone pour faire mes publicités dans la zone ou bien ce n'est pas intéressant. vous voyez un peu la démarche. Tu as un produit, tu cibles, ça c'est juste quelques aspects mais vous allez voir qu'en termes d'intérêt, en termes de comportement d'achat, sur Facebook c'est encore plus détaillé. Tu peux dire ok, moi je veux des gens qui ont tel comportement, il y a des achats compulsifs, il y a des personnes qui achètent vite. Tu dis que voilà, c'est eux là que je veux, ils sont dans tel quartier, ils ont tel âge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu définis ton marché. Si tu n'as pas défini le marché, je vous assure que vous allez faire du travail arabe quoi. Vous allez traîner, traîner, traîner parce que vous n'allez pas montrer vos produits aux bonnes personnes. Et la bonne personne, c'est celle qui s'appelle le persona bailleur. Donc, quand on va à partir de demain, ça va être des exercices pratiques. Vous venez ici, chacun ouvre son ordinateur, on vous donne les visuels, vous lancez des campagnes publicitaires, on va chercher celui-là. C'est-à-dire que le profil de l'acheteur, notre acheteur là, son profil, et c'est celui qu'on va dire à Facebook, comme lui là, il faut nous trouver sans à Dakar, le profil type de l'acheteur. Il a 45 ans, il souffre d'impuissance sexuelle, il vit aux Almadis, il a beaucoup d'argent, sa femme est tout le temps frustrée. Ça dit qu'on sait tout. Facebook va dire que voilà le profil que tu viens de donner là, à Dakar. Il y en a beaucoup. Il va te donner même le nombre exact. Il dit qu'il y en a 200, il y en a 300. C'est eux qui vont voir ta publication. Ce n'est pas tout le monde qui va voir. Vous voyez maintenant le marketing. Le marketing, ce n'est ni plus ni moins que ça. Définir tes objectifs, créer ton message et adresser ces messages-là aux personnes concernées. Ici, c'est comme à l'hôpital. À l'hôpital, vous partez à la maternité, il y a la pédiatrie, il y a l'urologie, il y a plusieurs branches. Mais toi, tu as quelle maladie ? Ou bien, qui tu l'amènes à l'hôpital ? Si ta femme est enceinte, tu ne vas pas l'amener directement à la pédiatrie. Tu l'amènes là-bas, on dit non, reviens, va à la maternité d'abord. Parce que c'est ici que la solution se trouve. C'est comme si la personne qui a ton argent est ici et toi, tu t'adresses à une mauvaise personne. C'est seulement comme ça quand tu dis le prix, tu dis que non, c'est trop cher. Parce que tu ne t'adressais pas à la bonne personne. Une fois que tu définis tes critères, tu définis tes critères. Si tu as bien défini tes critères, même si la personne dit qu'il n'a pas d'argent, normalement, dans le mois, tu dois te faire pour le vendre. Même si la personne dit qu'il n'a pas l'argent. Mais si la personne prend le soin de te contacter, que je suis intéressé, la personne dit que j'ai hyper tension parce que tu choisis et ça, à partir de demain, chacun va choisir. Et pourquoi nous, on choisit de vendre des produits de santé? Parce que ce sont des produits qui résolvent un problème qui est dur. Les problèmes qui sont durs, c'est des problèmes douloureux, urgents et reconnus comme problèmes. Si tu dis ça, tout le monde sait que ça, c'est un problème. Donc, un problème qui est douloureux, c'est un homme qui n'arrive pas à satisfaire sa femme. Pourquoi? C'est facile à vendre. Comme c'est douloureux, tu peux appuyer sur le mal. Tu dis que, ah, monsieur, vous savez, ah oui, c'est depuis combien de temps que vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme? Je dis que, bon, c'est depuis 5 ans. Ah bon? Mais ça, vous savez, les femmes de nos jours, elles ne sont pas sérieuses. le problème, il est douloureux, donc tu appuies sur le problème. Je dis que, les femmes, vous voyez, ils ont tendance à comparer les hommes donc, mon frère, il ne faut pas rester trop dans ça. Elle dit que, sa décision d'achat s'accélère. Quand tu vois un produit qui résout un problème qui est douloureux, c'est trop facile de vendre. qui va devant un médecin et il te donne une ordonnance, tu dis que, vraiment, il faut choisir seulement 2 ou 3. Est-ce que tu discutes? Parce que, c'est ta vie qui est en jeu. Quand un problème est douloureux, les produits, pour résoudre ce problème-là, se vendent facilement. Et c'est le plus petit niveau de la vente. Donc, si vous ciblez vraiment et que vous tombez sur la personne qu'il faut, qui dit qu'il a la tension, mais il a hyper tension ou bien hypotension. Ah, vous avez fait des examens? Il dit, oui, oui, j'ai fait des examens. J'ai dit, ah, mais monsieur, vous savez, l'hypertension, en fait, on appelle également la tension artérielle. C'est le sang qui commence à mal circuler dans vos nerfs. Ça circule très mal. Et quand c'est comme ça, malheureusement, la plupart des personnes, même avant-hier, il y a un de mes voisins, là, c'est sur le chemin de l'hôpital qu'on l'a perdu comme ça. Au lieu de l'amener à l'hôpital, on l'a amené directement à la morgue. Et ça, quand ça arrive, c'est souvent brusque. Mais vous avez bien fait de me contacter très tôt. Quand un problème est douloureux, c'est comme ça. Ça se vend facilement parce que la solution, la personne est en train de chercher une solution. Quand quelqu'un vous dit que le prix est cher, demain, on va détailler ça. Demain, on va entrer dans la vente. Ça dit que vous avez fait votre travail de marketing. Les personnes qui sont intéressées là sont déjà venues à vous. Ça, maintenant, c'est votre capacité de vente. Si vous ne maîtrisez pas les techniques de vente, vous allez rester avec vos produits entre les mains. Les gens viennent, mais ils n'achètent pas. On a demandé à un dévis, à un maçon, 300 mètres carrés, R plus 1 avec piscine. Le gars, il nous dit 3 millions. 3 millions, ça ne peut même pas faire mur de clôture. Ça dit que nous, on est venu à lui, mais lui n'a pas fait son travail. C'est ça, le vendeur. Tu as fait ton marketing, les gens viennent, OK, pour savoir maintenant qu'est-ce que tu vends. OK, tu peux, je suis intéressé. Quand quelqu'un te dit je suis intéressé, c'est-à-dire que le travail, c'est maintenant dans ton camp. C'est toi, tu dois démontrer que bon, si tu es intéressé, tu es au bon endroit et tu dois le prouver que la personne laisse son argent avec toi. Donc, le marketing, c'est cette première partie du business qui permet aux personnes de choisir et surtout les bonnes personnes. Sinon, vous allez avoir 300 personnes qui vous contactent, 400 personnes qui vous contactent, mais malheureusement, ils n'achètent pas. Et souvent, ce qui arrive souvent, et ça arrive même parmi les vendeurs ici, tu appelles le client, il me dit, tu as dit non, relance-moi demain. Il dit que bon, c'est bien ainsi de suite. Demain, avant de relancer, il y a un autre qui l'a déjà vendu. Il dit que non, Justin, il y a un client, il m'a dit de le relancer la semaine prochaine. Là, je le relance, il m'a dit qu'on a déjà livré le produit. Il dit qu'il y a un de tes collègues qui m'a déjà livré. qu'est-ce qui n'a pas marché ? Parce qu'il y a un autre qui a maîtrisé la chose mieux que toi. Donc lui, un client, tu ne peux pas le laisser partir, il dit qu'il va aller réfléchir et puis la semaine prochaine. C'est que toi, il y a un problème à ton niveau. Saut ton argumentaire, tu n'as pas appuyé sur le problème. Il dit qu'il y a quelque chose que tu as fait qui lui a dit bon, il y a encore du temps, je peux réfléchir. mais si tu lui as montré le danger qu'il y a, il ne va pas te dire que la semaine prochaine je vais revenir. Parfois, au téléphone, tu le prends en haleine. Quand il te dit qu'il y a ça, ça dit non, non, monsieur, là, vraiment, je ne peux pas vous laisser. Ça, c'est passé. Vous habitez quel quartier ? Parce que ce que vous dites, là, c'est grave. Votre tension artérielle est déjà à ce niveau. Ce n'est pas grave. Et vous dites que ce n'est pas grave. Non, mais monsieur, vous êtes dans quel quartier ? Quelle est votre famille ? Même si je dois venir... Tu as dit que le gars, tu le mets, il dit, ah, lui, il pensait que ce n'était pas grave. Mais dès qu'il tombe sur toi, il se rend compte que... Vous n'êtes jamais allé dans une clinique à Dakar. Vous êtes parti pour qu'on prenne le thermomètre, pour qu'on vous prenne juste la température. Vous allez faire une semaine là-bas. Vous êtes juste parti pour qu'on prenne votre thermomètre, pour prendre votre thermomètre. température là. Vous avez un peu mal au corps, vous êtes arrivé là-bas là. Ah, monsieur, vous regardez, ça, quand ça arrive à ce niveau, ça va, mais vous êtes déjà ici. Si on vous laisse rentrer à la maison, ça inquiète un peu. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un autre examen, c'est gratuit, pour voir s'il y a une autre solution. Ils vont faire un autre examen. ils vont dire, non, 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 non. Monsieur, est-ce que vous pouvez appeler un membre de la famille le plus proche que vous connaissez ? Toi, tu commences à trembler. Parce que, c'est comme, le gars, ses yeux commencent à devenir rouges. Toi, tu es venu simplement, mais là, tu te rends compte que là, l'affaire est sérieuse. Le gars dit, ok, on ne te demande même pas on va préparer lui une chambre, on va lui d'abord faire une transfusion sanguine. On n'a même pas demandé, on dit, non, non, on va préparer lui une chambre. Ta famille va cotiser l'argent pour venir te sortir dans là où tu allais te mettre là. La vente, c'est vous. Si vous ne comprenez pas ça, il y a plusieurs de nos clients qui arrivent ici avec le plan que d'autres les ont fait déjà. Il y a des gars, le client est venu vers eux, ils lui ont proposé un plan comme ça et puis le client dit je vais réfléchir. Dès qu'il arrive ici, chez nous, tu ne sors plus, on va te verrouiller parce que nous, on connaît les techniques de vente. Si tu arrives là, on sait. Ok, d'accord. On va aggraver le problème jusqu'en... On te dit que bon, là, on voyage, on fait ceci, on va trouver des arguments où tu vas te rendre compte que non, il faut qu'on commence le travail tout de suite parce qu'il y a les nouvelles règles de l'urbanisation qui vont entrer en vigueur dès le mois prochain. Et quand c'est comme ça, ton R plus 7 que tu veux faire là, ça devient compliqué. Donc, il faut qu'on demande l'autorisation de construire cette semaine. Si on ne demande pas ça la semaine prochaine, au lieu de payer 900 000 pour les R plus 7, ça va aller jusqu'à 2 400 000. Et monsieur, je ne veux pas que vous dépensez votre argent inutilement. Je ne sais pas si cet architecte-là t'a déjà fait comprendre ça ou il ne t'a pas dit. Mais vraiment, là, le gars, il se rend compte que non, il n'a pas trop le temps maintenant à réfléchir, il doit passer à l'action. C'est à toi de comprendre que si quelqu'un, tu as réussi ton marketing, la personne arrive chez toi, tu dois le verrouiller. Les gens, ils te contactent, ils n'achètent pas, ils viennent contacter, vous m'en avez le même produit. Et la personne ne vous connaît pas. C'est ça qui est bizarre. Parce que le marketing digital, ça a lancé sa publicité avec les mêmes vigiles que nous, on a créé. c'est écrit en haut hémorroïde. On prend le même vigileur, on te donne. Toi, c'est la même chose. La personne ne vous connaît pas, il vous écrit sur WhatsApp. Demain, il achète la batoie depuis une semaine, tu es en train de cause. Il n'achète pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, le travail de marketing, nous allons faire ça avec vous. De façon à ce que vous allez attirer les personnes qui sont déjà intéressées. Je ne dis pas que 100% des personnes qui sont intéressées, qui viennent dans vos WhatsApp business, ces personnes-là, vous allez les vendre à 100 personnes. Non. Mais il y a un taux de conversion. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, j'ai parlé du budget. Le marketing ne peut pas se faire sans budget. Il faut absolument prévoir un budget. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce qu'on va revenir juste après sur les derniers éléments. Vous devez avoir également un calendrier de publication. Si vous partez à Orange, par exemple, les grandes entreprises, si vous arrivez au mois de novembre, si vous arrivez au mois de novembre, ou bien, bon, novembre, ça va, mais première semaine de décembre, ils ont bouclé leur budget du mois, de l'année prochaine. Parce qu'ils travaillent par budget annuel. Donc, les busiels, elle dit que tout ce qui va être publié au mois de janvier, de février, jusqu'à toute l'année-là, ils sont en train de travailler dessus pour les visuels de l'année prochaine. Les personnes influentes, les musiciens, les artistes, ceux qu'on va les prendre pour utiliser leurs images, ils sont déjà contactés. Ça dit qu'il y a une planification de publication à l'avance. Voilà pourquoi le minimum que vous pouvez faire, c'est de planifier au moins sur quatre mois, quatre semaines plus tôt. Vous. quand vous avez une page, je dis souvent également, si vous ciblez tout le monde, vous créez une page et ça, c'est très important. Vous créez une page Facebook. Sur votre page Facebook, ciblez au moins, normalement, c'est une chose. Mais si vous avez trop fait, c'est trois choses. Ciblez trois choses. Si on arrive sur votre page, il y a hémorroïde. Après, il y a colopathie. et puis hépatite. Sur votre page, vous avez, c'est-à-dire que quand la personne arrive sur votre page, c'est-à-dire que là, vous ne ciblez plus tout le monde. Vous ciblez uniquement les gens qui ont hépatite, hémorroïde et colopathie. Et ce sont les domaines que vous maîtrisez. Vous maîtrisez l'argumentaire. Quand quelqu'un te dit hémorroïde, tu sais exactement qu'est-ce qui est à l'origine de hémorroïde, qu'est-ce qui crée ça, les complications que ça peut entraîner. C'est-à-dire que tu maîtrises ces domaines-là. Donc, dès que la personne tombe sur toi, tu as beaucoup plus de chances de le convertir parce que tu maîtrises le sujet et tu sauras mieux parler avec la personne. Voilà pourquoi on donne des exercices que tout le monde doit maîtriser les pathologies qu'il a choisies. Si vous choisissez une pathologie, vous devez maîtriser à perfection. Quand la personne vous appelle ou bien il vous écrit parce que vous savez sur quoi vous avez fait vos campagnes publicitaires, c'est hépatite, hémorroïde, colopathie. Donc, vous avez bien choisi. Donc, s'il tombe, c'est parce qu'en fonction de l'affiche, vous pouvez voir cette affiche-là, cliquer dessus, est tombée sur toi. S'il tombe sur hépatite, directement, vous avez des images. Vous avez quelques images. Je vais vous montrer un peu comment nous on fait pour aggraver la situation. Voilà, ça, c'est une image. Voici, ça, ce sont des images des foies qui sont attaquées. Ces foies-là, on dit que c'est un foie qui est sain. Ici, ça, c'est attaqué. Donc, messieurs, actuellement, vous êtes dans la phase hépatite chronique. Voici à quoi ressemble votre foie. Et si vous ne faites rien, ça va entraîner cancer de foie. Si vous êtes actuellement à la phase 2, hépatite B, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que quand ça arrive à cette phase-là, ça s'accélère. Deux, trois semaines, quatre semaines, et surtout que c'est silencieux. Vous tombez un jour et vous partez. Donc, vous habitez dans quel quartier ? Il ne faut pas lui laisser le temps. C'est-à-dire que c'est ça. Il y a des vendeurs qui disent, OK, d'accord, non, il va réfléchir et venir quand ? Monsieur, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est-à-dire que c'est grave. Vous ne pouvez pas le laisser aller réfléchir. C'est grave. Monsieur, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous êtes dans quel quartier ? Il faut qu'on se voit. J'ai quelques conseils à vous donner. Parce que là, vous êtes mariés. Vous avez des enfants. Ils ont qu'à l'âge. Là, le gars, il commence à voir la vie, il voit sa vie et puis il voit ses enfants. C'est vous qui faites en sorte que la personne décide. Et ça, ça passe par la maîtrise du sujet. Vous l'expliquez jusqu'à ce qu'il se rend compte que ouais, ouais, ouais. Là, c'est chaud. Là, c'est compliqué. Vous choisissez trois pathologies que vous maîtrisez. C'est-à-dire que vous avez enlevé toutes les autres options. Vous ne maîtrisez que ça. Et sur ça, vous créez des publications. C'est simple avec un va. Ce genre de publication, il y en a beaucoup. Vous prenez, vous adaptez, vous prenez, vous adaptez, vous donnez deux ou trois conseils. Faites une publication. Vous pouvez dire que vous allez publier trois fois dans la semaine ou quatre fois dans la semaine sur votre page. vous avez des publications régulières. Vous pouvez même planifier ça pour un mois. Vous pouvez même planifier vos campagnes publicitaires. La personne, je sais, je vais vous dire une chose. Si la personne voit votre campagne publicitaire, il va aussi voir votre page. Quand la personne voit vos campagnes publicitaires, la plupart du temps, est-ce que vous, ça vous arrive ? Vous voyez une publicité ? Vous cliquez, vous voulez d'abord aller voir la page. Vous voulez aller voir d'abord la page. Et quand il arrive sur la page, il se rend compte que là encore, vous avez publié beaucoup de choses qui parlent de son problème. Et il faut le faire. C'est-à-dire qu'il y a une chose. Soit vous réussissez votre marketing, la vente devient facile. Soit vous échouez le marketing, la vente devient difficile. Échouer son marketing, c'est cibler la mauvaise personne, c'est ne pas envoyer les messages qu'il faut aux personnes qu'il faut. Tout ça, c'est échouer le marketing. Parce que la personne ne se sent pas concernée et ainsi de suite, il ne voit pas la gravité du problème, il pense qu'il pense qu'il pense qu'il pense. Non, si vous avez réussi le marketing, la vente devient facile. Donc, sur vos pages, ayez un calendrier de publication. Donc, c'est très important de publier régulièrement dans votre domaine. Dans ce que vous faites là, vous publiez régulièrement, vous venez sur Canva, il y a toutes ces formations qu'on vous met à votre disposition, vous publiez. Et nous, on sait, on sait que dans le business, demain, on va parler de ça, des produits, passion, c'est bon. OK. C'est Gloria. dans la vente et dans le marketing, vraiment, ça, c'est une partie théorique. Ça ne fait même pas 10% de la formation. Parce que c'est également, c'est théorique. Parce que c'est 10% de théorie, 90% de pratique. Donc ça, c'est juste pour que les gens, ils comprennent un peu la théorie de ça. parce que si tu ne comprends pas la théorie, la théorie, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est bien de calibrer un peu sa compréhension des choses d'abord, avant de mettre sa tête dedans. Donc tu comprends un peu le schéma global et après maintenant, tu mets ta tête dedans. C'est pour cela, on prend le temps de faire un peu de la théorie pour que vous compreniez que le marketing, c'est le branding, c'est les objectifs. Dès le début, on sait, on veut faire la conversion. Dès le début, vraiment, ce n'est pas pour venir. Nous, on n'est pas des hommes politiques, on vient pour la visibilité seulement. Ceux qui viennent, eux, ils veulent juste la visibilité, ils veulent juste qu'on sache qu'ils ont beaucoup de personnes derrière eux. C'est tout ce qu'ils veulent. Même ceux qui ne vont pas voter là, on paye des bus, on les met dedans, ils viennent. On veut seulement qu'il y ait beaucoup de personnes. Nous, ce n'est pas seulement beaucoup de personnes qu'on veut parce que notre objectif marketing, ce n'est pas la visibilité, c'est la conversion. On veut que des gens qui viennent nous donnent leur argent alors que des gens que toi, tu payes juste pour venir rester avec toi pour qu'on voit que tu es populaire et ils ne vont pas te donner l'argent. C'est deux objectifs différents en fait. Donc, il faut définir l'objectif marketing. Donc, on avait vu qu'il y a 4 ou 5, vous définissez après, vous définissez. Il y a tellement de choses que vous arrivez ici maintenant en fonction de tout ce que vous avez défini, vous commencez à faire vos publications régulièrement. Mais ça ne s'arrête pas aux publications parce que les publications, il y a un objectif, c'est pour animer la page. mais la vraie chose, c'est le budget. C'est des campagnes publicitaires. Comment voir ? Alors, on va voir un dernier élément. Alors, je pense que ce n'est pas le dernier élément, mais c'est l'avant-dernier élément. Alors, dans la vie, de façon générale, vous devez savoir qu'il y a des indicateurs dans la vie de façon générale. Dans votre vie, je ne dis pas qu'il faut vous comparer vous à quelqu'un, mais vous comparez vous à vous-même par des indicateurs. Vous devez avoir des indicateurs dans votre vie. Est-ce que vous avancez ou bien vous n'avancez pas ? C'est vous et vous-même qui devez vous poser la question. On ne dit pas que non, il faut voir ce que tel a fait et puis non, non, non. Ce sont des indicateurs de performance. Tu vois ce que tu as fait le mois dernier et puis tu vois ce que tu as fait ces mois-ci. Le mois dernier, tu as lu combien de livres ? J'ai lu 4 livres de 200 pages. Ces mois-ci, j'ai lu 8 livres. Il y a une croissance. Cet indicateur-là, il y a plusieurs indicateurs, mais suivant cet indicateur-là, j'ai grandi un peu. Le mois dernier, j'ai réalisé combien de ventes ? J'ai fait un chiffre d'affaires de 2 millions avec un bénéfice de 30%. Ok, c'est bien. C'est moi-ci. J'ai fait un chiffre d'affaires de 5 millions avec une marge de 25%. Ce sont des indicateurs. Si vous n'avez pas des indicateurs de votre vie, vous aurez l'impression que vous êtes en train de tourner en rond. Vous voyez dans le foot, à la mi-temps, on va dire que telle équipe, Barça, a eu possession de balles de tant de pourcents. On va même analyser les 5 derniers matchs du Barça. Et généralement, quand tu vas pour affronter un adversaire dans les matchs de foot, tu analyses les indicateurs de performance de ton adversaire. Pas pour toi-même, mais tu analyses même les indicateurs de ton adversaire pour voir est-ce que... Ah, là, là, ils sont en forme. Là, là, vous voyez un peu, ce sont des indicateurs. Et moi, j'ai vu même que dans la plupart des équipes, ce qu'ils font, chaque joueur est chronométré suivant les kilométrages qu'il a parcourus. C'est-à-dire qu'on va dire que non, ces matchs-là, il y a Casemiro qui a couru 100 kilomètres, il y a tel qui a couru tel. Il y en a. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est ce qu'on appelle les indicateurs de performance même des joueurs. On évalue les indicateurs de performance. La possession de balles, tu as perdu combien de balles ? Il y a combien d'arrêts ? Le gardien a fait combien d'arrêts ? Il y a 10 tirs et puis il y a 10 buts. On cherche maintenant le deuxième gardien. Ou bien il y a 10 tirs et puis il y a 8 arrêts. Ce sont les indicateurs. Ça permet de voir la performance. Et en marketing également, il y a ces indicateurs-là. Ça permet de voir est-ce que ton marketing, est-ce que c'est performant ou ce n'est pas performant ? Imaginez par exemple le taux de conversion. Il y a 100 clients, il y a 100 prospects qui te contactent et puis tu n'as rien vendu. Mais là, ta performance, vous voyez cet indicateur. Alors, KPI, c'est ça, les Key Performance Indicators. c'est les indicateurs clés de performance. Donc, si tu fais du marketing et que tu réussis à toucher un certain nombre de personnes, donc, je prends le cas des campagnes publicitaires de Facebook où tu réussis à ce que 300 personnes te contactent. Tu dis, il y a eu 300 personnes qui m'ont contacté. C'est bien. On va vérifier l'indicateur. Est-ce que c'est performant ? Taux de conversion. Sur 300 personnes, tu as converti combien ? C'est une donnée essentielle. Qui suit ses performances ? Qui évalue ses performances ici ? Sur les campagnes publicitaires que vous avez lancées, qui évalue ses performances ? Vous n'évaluez pas. Vous évaluez. Chaque jour, par exemple, il y a combien de personnes qui vous contactent ? Vous savez ? Et vous convertissez combien ? Bon, si on prend juste par jour, ça risque d'être trop serré. Mais quand vous prenez par mois, c'est beaucoup plus parlant. Chaque jour, peut-être, c'est 5, 10 personnes. Mais vous voyez, vous prenez ça sur 30 jours ou bien sur 28 jours. Même nous, moi sur YouTube, sur Facebook, on a des indicateurs clés de performance où on voit la durée de visionnage, le nombre de nouveaux abonnés, les personnes qui se sont désabonnées de ta page. Ce sont des indicateurs clés. Et ça, YouTube nous met comme ça. On voit. Donc, en fonction, YouTube te dit que tu as publié 4 vidéos. Le mois dernier, ces mois-là, tu as publié 8 vidéos. Et puis, tu vois le nombre d'abonnés qui a grimpé ou bien le nombre d'abonnés qui a chuté. La durée totale des personnes qui ont vu. Elle dit que le watch time, elle dit que la durée de visionnage, tout ça, ce sont ces indicateurs clés, par exemple, que nous, on a sur YouTube qu'on observe de très près. Donc, en fonction de ça, je reviens, par exemple, sur chaque élément d'indicateur, on te montre même les vidéos qui ont le plus marché. et maintenant, comme ces vidéos ont marché le plus, tu prends la vidéo là, tu analyses voir qu'est-ce qui a fait à ce que cette vidéo-là a fonctionné. Et tu essaies d'analyser, tu reproduis à peu près une vidéo similaire. Dans les jours à venir, tu voyais que les vidéos qui marchent là, j'essaye de reproduire une vidéo qui n'est pas très loin de ça parce que ce sont les indicateurs de performance qui m'ont dit que ça, ça fonctionne. Au début, par exemple, vous allez commencer avec plusieurs produits. Vous allez faire plusieurs produits. Mais est-ce que vous allez continuer avec plusieurs produits? Vous voyez un peu. Est-ce que ce sont des erreurs que vous remarquez que vous avez déjà faites? Vous commencez avec 10 produits. Mais dans tous les cas, la loi de 20-80 va s'appliquer. 20% seulement des produits, si vous avez commencé avec 10 produits, vous allez voir qu'il y a 2 produits qui sortent du lot. Il n'y a que 2. Sur 10 produits que vous avez lancé, 10 campagnes, vous allez voir qu'il y a 2 qui sortent du lot. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête les autres et on se concentre sur ce qui fonctionne. C'est des indicateurs de clé de performance. Vous allez tester ici. Et ça, vous devez absolument que vous le fassiez également dans vos campagnes publicitaires. Vous allez lancer des campagnes publicitaires avec... Vous créez une audience. Avec le nom même de l'audience, vous allez mettre je ne sais pas, un produit Dakar. Avec cette audience-là, vous allez espécifier les profils, le persona buyer, vous allez espécifier pas mal de choses. Mais sur ces différentes choses que vous avez espécifiées, vous allez vous rendre compte qu'en dupliquant ça et en changeant les paramètres, par exemple, l'âge, il suffit juste de changer l'âge. Créez une campagne publicitaire que vous allez mettre l'âge des personnes que vous ciblez. Ça commence à 20 ans. Après, vous enlevez, vous dupliquez autre. Vous mettez, ça commence à 32 ans. Vous testez plusieurs âges. Vous allez tester plusieurs quartiers. Vous allez tester plusieurs produits. Ça, c'est le début. Vous allez trouver et dans tous les business font ce que je vous dis. Aucun business teste un seul produit ou bien une seule stratégie et c'est ça qui fonctionne. Sinon, l'entrepreneuriat deviendra une science exacte. Pourtant, on sait que le marché n'est jamais exact. Tout dépend du marché. Voilà pourquoi vous devez tester, tester, tester jusqu'à voir vos performances. Vous allez voir que certaines campagnes publicitaires, quand vous allez lancer, avec les nouvelles avec les nouvelles données ou bien les nouveaux paramétrages que vous allez faire, 10 personnes tombent sur vous et puis, avec ces paramètres que vous avez donnés là, vous avez choisi un nouveau quartier. Avant, vous avez lancé Gédiouaï, Pekin, Rufusque. Après, vous changez. Vous mettez autre quartier, Malika, Parcel, ainsi de suite. Vous changez plusieurs choses. Mais, à un moment donné, vous mettez un quartier, Sacré-Cœur, Liberté 6. Et là, vous vous rendez compte que ceux qui sont dans ces quartiers-là, de toutes les campagnes que j'ai faites, c'est eux-là qui marchent. La semaine dernière, vous avez essayé là-bas. La 7 semaine, vous avez essayé là-bas. Mais là, ceux-là, ça fonctionne plus. Vous avez un taux de conversion qui a grimpé. C'est-à-dire que sur 10 personnes qui vous ont contacté, les 5 ont acheté. On appelle ça un taux de conversion. Deuxième indicateur, c'est le coût d'acquisition par client. Ça veut dire quoi ? Le coût d'acquisition par client, c'est l'argent que vous avez dépensé pour avoir un client. Je n'ai pas du prospect. c'est-à-dire que vous avez mis 10 dollars mais vous avez réussi à vendre à 5 clients. Je dis vendre. Vous avez mis 10 dollars, vous avez réussi à vendre à 5 clients. Pour avoir un client, ça vous a coûté combien ? C'est la règle des 3. 10 dollars, j'ai eu 5 clients. Maintenant, un client, ça me prend combien ? 2 dollars. 2 dollars. C'est votre coût d'acquisition par client. Donc, à chaque fois que vous gagnez un client, c'est-à-dire que ça vous a coûté 2 dollars. Ça vous a coûté à peu près 1200 francs. Donc, pour avoir un client, vous dépensez 1200 francs. C'est ce que ça veut dire. Mais, ces 10 dollars-là, peut-être que vous avez eu 200 personnes qui vous ont contacté. Mais ça, c'est le coût d'acquisition par prospect. Mais en tant que vrai vendeur, vous devez évaluer plutôt le coût d'acquisition par client. Donc, ce coût d'acquisition par client-là est très important. et dans les formations détaillées ou bien pratiques, quand on va passer sur le côté pratique, on va vous expliquer combien vous devez dépenser par client. Il y a un ratio. Facebook, même n'est pas bête, Facebook a un ratio pour ça. Ici, en fonction du nombre de ce qu'il te donne et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est le dernier. c'est le retour return on investment. C'est le retour sur investissement. Bon. Pour avoir un client, vous avez dépensé 2 dollars, donc 1200 francs. Mais vous lui avez vendu un produit qui coûte 500 francs. Est-ce que ça, c'est bon? Ça devient, c'est pas intéressant. Si tu as dépensé 1 000 francs pour vendre un produit de 500 francs, ça ne vaut pas la peine parce que le retour sur investissement, normalement, voici le ratio. Parce qu'en business, les amis, écoutez très bien ce que je vais vous dire. En business, vous devez toujours savoir votre ROI, votre retour sur investissement. Quand vous achetez un produit comme ces produits-là, vous l'achetez à 1 000 francs, normalement, si vous le revendez, quel que soit le prix, vous devez vous assurer de gagner au minimum 20 % dessus. vous avez fait un bon deal. Si j'achète ça à 1 000 francs, il faut que je le revende à combien pour que je sois sûr que c'est rentable et que c'est un bon business? 1 200 minimum. 1 200 minimum. Et ça, peut-être, s'il y a les frais dedans, tout ce qui va faire, si j'ai le transport et ainsi de suite. Et ça, c'est une formation pratique qu'on fait pour ceux qui font import-export de la Chine vers ici. On achète les produits en Chine sur Alibaba, on paye le transitaire, arriver ici, on dédouane, parfois, le transitaire, il dédouane, ça dépend. On paye la publicité pour vendre sur Facebook. Donc, on évalue tous ces coûts qui s'ajoutent au coût du marchandise, au coût de la marchandise. Et quand on évalue tout ça, on a acheté ça, un exemple, à 1 000 francs en Chine, le transitaire, il a pris 500 francs, nous, on a mis encore 500 francs pour le budget, finalement, ça nous revient à combien? 2 000. On doit le revendre à combien? minimum 20%. Donc, 2 400, minimum. Donc, vous également, vous devez voir le budget que vous avez mis pour vendre vos produits. Vous avez mis combien et puis vous avez vendu pour combien? Parce que Facebook, même si Facebook ne vous dit pas, Facebook a déjà fait ses calculs avant de vous envoyer les prospects. donc, ceux qui me disent que Justin, j'ai des prospects, 300 prospects, personne n'a acheté, c'est que le problème n'est plus au niveau des indicateurs de performance, mais c'est vous le problème. C'est peut-être que vous n'avez pas maîtrisé les techniques de vente, vous n'avez pas réussi à prendre l'argent qui vous revient de droit. parce que Facebook pour lui, quand même, avec tout ce que vous avez donné comme argent que vous avez payé Facebook, vous avez dit que vous voulez conversion, vous n'avez pas de visibilité. Si vous avez fait un bon marketing du début jusqu'à la fin, si le marketing est bien fait et que les gars ils arrivent chez vous et que vous ne réussissez pas à avoir un retour sur l'investissement, c'est qu'il y a un problème. Donc, les indicateurs clés de performance vont vous permettre de mieux voir ce que vous êtes en train de faire. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Si vous ne mesurez pas une chose, vous ne pouvez pas l'améliorer. Un exemple, quand vous préparez à la maison du Tchèp, est-ce que vous mettez du sucre sans goûter ou bien vous mettez du sel sans goûter ? Vous mettez le sel et puis dès que c'est prêt, vous venez vous vous servez. Vous mettez un peu le sel, mais pour améliorer, il faut d'abord mesurer. Si vous mettez seulement le sel sans goûter, vous mettez, vous mettez, vous mettez, vous mettez, vous mettez, vous mettez. Vous allez vous rendre compte un peu plus tard que vous avez gâté. Donc, vaut mieux faire un peu et évaluer les indicateurs, voir. Vous lancez une campagne publicitaire, vous mettez 50 dollars, il faut mesurer, voir déjà. Ce que j'ai mis là, ça m'a donné quoi ? Si ça n'a pas donné, je teste autre chose. 3, 4. Je vais trouver sur 3 ou 4 ce qui est mieux. ce qu'on appelle les indicateurs clés de performance. Donc, pour aujourd'hui, là, il est quelle heure ? 50. 50. On a 10 minutes. OK. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui. Les 10 minutes, je vais prendre juste pour répondre aux questions s'il y en a. Donc, question. Il n'y a pas de question, c'est compris. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est clair. Parce que, on vous dit, ici, nos formations ne sont pas théoriques. Il y a la pratique. Et d'ailleurs, ceux qui viennent un peu plus tôt, ils font d'abord la pratique avant de venir faire la théorie. Si vous venez le matin, vous vendez d'abord, on vient faire la théorie. Donc, ça, c'est des choses que dès demain, on l'applique. Et d'ailleurs, même ce soir-là, on va vous envoyer déjà des formations sur le côté digital. Tout ce que j'ai dit, peut-être, qui n'a pas lancé encore des campagnes publicitaires ici ? Tu ne sais pas encore lancer une campagne publicitaire. Mais tu attends quoi ? Parce que ça, dès demain, vous n'allez pas nous retrouver. Parce que ce que je suis en train de vous dire vraiment, dès demain, vous risquez de ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, dès demain, ce soir, même, vous voyez là-bas pour qu'il vous aide déjà à créer vos pages, à optimiser vos pages, à créer... C'est pratique. Parce que si on ne fait pas comme ça, on fait encore comme les écoles, les universités, garder les gens 5 ans, sachant que tu n'as rien à les proposer. un jour, deux jours de formation, ça suffit. Le reste là, c'est la pratique. Demain, vous créez vos pages, vous allez vous-même appliquer tout ce qu'on est en train de voir là. Ce n'est pas le marketing pour aller travailler chez Orange, non, non, non. C'est le marketing pour travailler pour vous-même. Vous appliquez, vous vendez des produits, des parties, de quoi, quoi. Vous maîtrisez ça, vous comprenez la chose. Demain, vous créez une marque de vêtements, vous utilisez les mêmes méthodes pour lancer ces business. Nous, c'était ça, c'était ça l'esprit. On formait des gens comme ça, ils se finiraient. Ah, Justin, bon, c'est la formation que j'ai faite là. J'ai dit, ok, d'accord, calmez-vous. Nous, on va trouver un business où dès que vous finissez la formation là, au moins, tu testes ça avec un business qu'on te propose là sur 2-3 mois. Tu vois, direct. ce n'est pas des trucs compliqués, compliqués, compliqués. Donc, tu n'as pas lancé encore ta campagne publicitaire. Tu n'as pas de page. Tu as une page déjà optimisée, paramétrée. C'est bon. L'état de ta page, c'est faible, bon ou bien excellent. Il faut qu'il vérifie avec toi. Toi aussi. Tu n'as pas encore créé ta page professionnelle. Ce n'est pas ta page pour causer avec tes copines. Non, ta page professionnelle pour un produit. Ah, il faut que tu le fasses rapidement. Sinon, demain, vous n'allez pas comprendre parce que demain, on fait la vente. Demain, on prend un produit, on met ici et puis voilà comment on vend ces produits. Et cela suppose que vous avez fait les campagnes publicitaires pour envoyer déjà les prospects dans vos WhatsApp. C'est-à-dire que demain, c'est comme vous avez déjà les prospects dans vos WhatsApp. La différence avec ce que nous, on fait ici, on fait le marketing des réseaux mais on l'associe au MLM. Bon, le marketing des réseaux qui est le MLM, on l'associe au marketing digital direct. Vous n'êtes plus obligés. Et d'ailleurs, c'est interdit ici. Vous n'allez pas dire aux amis comme ça, je vends tel produit comme ce que d'autres font, ils arrêtent les gens dans la rue pour les vendre là. Ce n'est pas ça. Parce que le marketing, si tu le comprends, tu vas le faire ici. Tu t'assoies, tu lances, tu apprends tout, comment tu fais, tu fais, tu fais tout jusqu'à ce que les prospects qualifiés, ceux qui sont intéressés par ton produit arrivent directement dans ton WhatsApp. Ce travail-là est simplifié. Toi, tu les prends directement à partir de WhatsApp, tu commences à discuter avec eux. Tu peux rester ici, vous voyez maintenant l'étendue. Tu peux rester ici, vendre des produits en Côte d'Ivoire. Nous, on a un réseau, tout un réseau pour ça. Tu peux rester ici, envoyer des campagnes publicitaires au Togo, Cameroun ou Gabon. On a des équipes partout. Il y a ceux qui sont au Togo qui vendent ici. Tout ce qui est qui a vendu. Oui. Le livre est arrivé tout de suite. Oui. C'est la file de... C'est ça la file. Elle est au Bénin. Elle a vendu aux Ammanis. Elle est à Cotonou. Elle vend ici. Charnot est au Togo. Il l'avait vendu pour combien ? 100 000 $. Les gens, ils vendent en étang. Et ça, tu ne peux pas le faire comme ça. Tu ne peux pas faire vente ambulante même si tu as gagné un concours de marche. Tu ne peux pas marcher jusqu'à... Ce n'est pas possible. Tu vas être limité quelque part. Mais Internet te permet de rester chez toi et avec le réseau que nous, on a réussi à bâtir parce qu'on a des sièges dans beaucoup de pays. Les sièges comme ça, on a dans beaucoup de pays. Donc, ça fait en sorte que si vous lancez des campagnes publicitaires au Togo, nous, on a un siège au Togo. Je viendrai moi-même en novembre pour inaugurer parce qu'on vient d'ouvrir le siège. Au Burkina, on a un siège, c'est notre plus grand siège au Burkina, sur 500 mètres carrés, un très gros siège. Il y a plus de 20 personnes qui travaillent là-bas. Donc, dans presque ces pays-là, on a des réseaux. Donc, ça permet à ce que, OK, nous, ce n'est pas grave. Tu lances tes campagnes publicitaires dans le pays où tu veux. Si tu as des ventes là-bas, je le gère. Ce qu'on te demande, c'est d'être capable de vendre. Si tu n'es pas capable de vendre, on ne peut rien faire. Ceux qui sont au Togo, qui vendent ici, si ça arrive ici, il n'y a pas de soucis. Nous, on gère. S'ils ont des clients ici, au Sénégal, nous, on gère. Si vous, au Sénégal, vous êtes là, les gens, d'ailleurs, ils viennent prendre l'argent ici. Vous êtes sur place ici. C'est qu'il y a erreur. Il y a une erreur. Parce que, je vous dis, personne ne vous connaît, vous tous qui vendez en Lila. Personne ne vous connaît. quelle est l'affinité ? Il n'y a pas une affinité. Au contraire, si vous parlez Wolof, vous avez même plus d'avantages que ceux qui ne parlent pas Wolof. Donc, vous voyez que c'est justement les stratégies de marketing et de vente qui font défaut à la plupart des personnes. Et ça, c'est le niveau 1 de notre méthode qu'on appelait la méthode FAR. C'est le niveau 1. Il y a le niveau 2. Le niveau 2, c'est le niveau de l'idée. Vous allez venir animer des séminaires, des conférences, faire les présentations ici. Ça, ça va démarrer bientôt. Ne sois pas étonné que demain, tu viennes, tu commences par ici. Et après, nous, on anime tout le temps des séminaires, des conférences. La dernière fois, c'était au Radisson. L'année dernière, c'était à Pullman et l'autre. Grand théâtre. Donc, apprêtez-vous à animer des séminaires, des conférences, parler. Comme ce que je fais. Restez devant les gens, les éduquer un peu, les amuser un peu. Ça, c'est des techniques d'art oratoire. Mais ça, à un certain niveau, on va vous apprendre ça. Ce que je fais, ce n'est pas naturel. Je ne suis pas de nature comme ça. Mais ça, c'est travail. C'est une compétence où tu parles devant les gens, tu les captives à un moment donné, tu sens qu'ils dorment un peu, tu mets une blague, les gens se réveillent, tu continues. Barack Obama, il peut faire ça toute la journée. Et les gens sont debout. Allez-y suivre ces campagnes. Le gars, pendant toute la journée, 8 heures de temps, les gens sont debout. Il fait un discours de 8 heures de temps. Ils n'ont mis ni faim, ni soif, rien. C'est le meilleur discours de l'histoire de l'humanité. Comment le gars, il le fait ? Il n'y a que les Américains qui peuvent expliquer ça. Mais il peut être devant les gens, discours, 8 heures de temps. Et les gens sont debout. Ce n'est pas qu'ils sont assis. C'est ça qui surprend les gens. Les gens sont debout en train de l'écouter comme ça. Est-ce qu'ici au Sénégal, vous pouvez rester debout et l'écouter 8 heures de temps ? Non, moi, je ne suis pas à son niveau. Ici au Sénégal, il y a des gens comme Sonko qui sortent du lot aussi dans l'art d'emballer les gens. Mais ce n'est pas naturel. C'est du leadership. c'est la capacité à comprendre les gens et à les amener quelque part. Et ça, c'est le niveau 2 de la méthode phare. Ceux qui arrivent à ces niveaux, par exemple, ce soir, avec les gars du niveau 2, on a une formation, la formation des formateurs. Donc, c'est encore un autre niveau pour que vous puissiez venir, vous également, former d'autres personnes. mais le niveau 1, il faut comprendre les outils de base là. Il faut comprendre appliquer, vendre, bâtir des réseaux un peu partout en Afrique, même au Sénégal, dans la région. Voilà. Donc, s'il n'y a plus rien à dire, je pense que il est exactement pile. Donc, on va s'arrêter ici. Sous-titrage Société Radio-Canada